Coucou ! Alors, étape 3, petit dimanche matin, il est midi, mais bon, c'est pas grave. On peut pas aller coucher à 3h du matin et être debout à 7h. C'est du beau quand on est jeune. Alors, concrètement, je n'ai pas trop d'encre en spray, parce que je trouve ça à un certain coût et voilà. Du coup, c'est comme tout dans la vie, j'ai pas le budget pour ça, pour de l'encre déliée dans de l'eau dans un spray. Du coup, alors ça, c'est mon vieux spray Art C qui est fini, que j'avais gardé, j'ai mis de l'eau dedans et puis voilà. Là, je mets donc de la Distress Oxide, parce que c'est la seule que j'ai, je crois que c'est Faye qui m'avait offert. Je sais qu'elle se délaye extrêmement bien et même mieux que celle-ci. Celle-ci, c'est mes fameuses Memento noires. Et voilà, je veux pas partir dans un truc multicolore. On pourrait, hein ? Je vous l'ai dit, ça se réfléchit pas normalement. Alors voilà, j'ai fait ça et maintenant, je vais passer mes feuilles dessus. Donc là, on a une minute, mais enfin, je vais vous expliquer en même temps comment moi j'allais faire. Après, vous pouvez faire, vous, avec un fond de patouille. Comme le fait, je vous rappelle, la chaîne de Stéphanie au départ. Regardez, c'est sympa. Hop ! Oui, vous pouvez jouer avec de la peinture, avec, là, il n'y en avait plus assez. Ouais, vous pouvez jouer avec de la peinture et tout ça. Moi, j'ai envie d'y aller un petit peu à l'encre, un petit peu, voilà. Donc, je fais comme ça, mais... Même si, en se mélangeant, elle fait gris. Ouais, c'est pas grave. Allez ! Donc, normalement, vous attrapez, vous faites l'inverse. Sauf que, moi, c'est pas du papier plastique, exprès, hyper rigide et compagnie. Donc, du coup, c'est du papier d'emballage. J'ai pris ce que j'avais là et, voilà. Du coup, ça marche moins bien. C'est plus souple qu'un vrai papier que vous pouvez attraper et, paf, retourner. Ça ne me va pas. Donc, je vais aller chercher tout de suite. Bougez pas. Voilà, j'ai été chercher une espèce de pochette avec la soeur, hein. Hop. On va être sûr que ça marche mieux, que cela fonctionne mieux. Hop. Hop. Le spray. Voilà. Et on y va. Mais, celle-là. Voilà. Ça fonctionne mieux. Beaucoup mieux que sur le truc plastique. Mais, encore une fois, c'est pas, vous avez vu, c'est pas du matériel pro. C'est un truc de classeur, voilà. Je vais encore avoir ce problème de où je place les feuilles. Si je veux respecter le truc, mais bon. Là, il n'y a pas de noir, là-dessus. Ça ne me va pas. Ça, j'ai le droit de faire, hein. Parce que je ne réfléchis pas où, et je ne sais pas où le noir va aller, là. Parce que j'attrape la feuille et je la tartouille. Là, j'ai trop de noir, il n'y a pas assez de machin comme ça, là, de jeu T-Dye. C'est une couleur pêche, en fait. Si vous vous posez la question, c'est pas marron clair comme c'est écrit là. Ça fait un vieux pêche. Enfin, moi, je trouve, hein. C'est pour la couleur, là, vous voyez. Pour moi, c'est pêche. Voilà. Et vous voyez que, entre guillemets, pour celles qui sont fans de la fameuse technique résiste et compagnie, je vais revenir après, c'est que ma Gesso, elle le fait, quoi. Elle fait très bien l'effet. Donc, ce qu'on chercherait à faire, en tout cas, ce que moi, je chercherais à faire, c'est un semblant de volume par la... Oh, ben, tiens, envoie-toi de l'eau sur toi, ma fille. Un semblant de volume par la pâte à texture, en fait, voilà. Là, vous l'avez en version plate. Et ça fait tout à fait le même système. Et donc, ça, personnellement, je ne t'ai pas dit que c'était la même chose et que c'était la même technique. Mais pour moi, c'est rien de plus que de la résiste. C'est ce que vous faites avec de la résiste en temps normal. Enfin, avec la technique du résiste. C'est-à-dire, vous embossez... Et après, vous ancrez, vous potouillez, vous truquez et tout ça. Et ça vous fait un volume. Le volume est fait par l'embossage à chaud. Dis donc, j'ai expliqué ça comme un chef. Hop. Il y a trop de noir, pas assez de pêche. Voilà. Et là-dessus, j'attrape. Et voilà. Maintenant, sur cette troisième étape. Soit dit, en passant, j'ai téléchargé... Pendant que je déjeunais, je téléchargeais un petit peu... Un petit peu toutes ces deux vidéos d'hier. Ce ne sont pas les étapes. C'est typique. Ce que Stéphanie a expliqué dans la thérapie de Stéphanie. Maintenant, ça a changé. Je crois que c'est les mots de Stéphanie. Ce ne sont pas les étapes qu'elle préconise. D'accord ? C'est moi, là, qui réadapte avec ma sauce, mon truc, mon machin. Moi, je ne suis pas très grosse peinture acrylique, bariolée en fond de couleur. Donc, je ne fais pas. Mais vous voyez, à côté de ça, j'ai pris un temps et j'ai gâché une étape à coller des feuilles de livres. C'est à moi. Il va falloir que je me débrouille. Là, on en est déjà quand même à trois étapes. C'est à moi. Il va falloir que je me débrouille pour que ça n'en fasse que cinq. Là, vous voyez, pour moi, ça n'a pas assez marqué. En tout cas, c'est peut-être trop ton sur ton par rapport au flamand vintage. Là, voilà, j'essaie de en remettre un petit peu. Ce n'est pas flamand. Ça ne me tranche pas assez, mais ce n'est pas grand. C'est comme ça. Je rattrape les feuilles, je ne réfléchis pas. Parce que là, je vois qu'il y a encore un petit peu de pépêche. Ce que je me disais, je me suis dit, si ça se trouve, au départ, j'avais placé, j'avais à peu près alterné le rose, le marron. Si ça se trouve, ça ne va plus du tout ressembler à ça, au final. C'est ça qui est magique aussi, dans cette étape. Mon Dieu, 7029. Bon, vous mettez moins. Allez, on va arrêter de dire en 5 minutes. On va dire 5 étapes en 10 minutes. Ça fait déjà 50 minutes, c'est déjà pas mal. 5 étapes en 10 minutes, parce que vous voyez bien que... Mais là, si on était honnête et qu'entre chaque truc que je t'ai jeté et compagnie, on en serait à 20 minutes. Donc, je stoppe là pour cette troisième étape. Je pense qu'ensuite, on va aller vers... Ouais, ça fait déjà 3 étapes. Ouais, bon, on va s'accorder réellement 10 minutes. Ça ne sera plus 5 minutes. Ça sera 10 minutes pour les prochaines. Pour les prochains sigles. Je ne sais pas encore vers quoi je vais me diriger. On verra ensemble. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada